Sur une recette comme ça, on peut partir sur des produits très simples comme l'œuf. C'est vraiment un des produits qui coûte très peu cher. Quelques champignons ravincés dans les bois et on fait une super recette. C'est le produit qui fait le cuisinier et non le contraire. Un œuf mollet croustillant, de beaux champignons poêlés. Aujourd'hui, Gilles Goujon, chef 3 étoiles, nous concocte un plat simple et savoureux qui sent bon l'automne. A quelques kilomètres de Narbonne, au cœur d'un petit village des Corbières, son restaurant a récemment reçu un titre exceptionnel, celui de meilleur restaurant du monde. Une récompense attribuée cet été par la plus grande plateforme de voyage sur Internet. Gilles est donc premier devant un restaurant des Côtes d'Armor et un restaurant argentin. C'est Paul de mon équipe qui a reçu un SMS avec la photo. du Morin Mondial et qui me la montre. Et moi, quand je vois ça, je dis, oh ben dis donc, il est gonflé le gars. T'as vu, c'est le même citron que moi et le gars en plus dans la même assiette. Il me dit, mais non, chef, c'est votre assiette. Et donc, on est allé vérifier sur Internet et à chaque fois, ça sortait le Morin Mondial. On l'a pris comme ça. Vous imaginez Fonjoncouze, le tout petit village, 126 habitants, qui sort du Morin Mondial avec les millions de restaurants qu'il y a dans le monde. Mais jamais j'ai pu imaginer une chose pareille. C'est formidable. Mais avant de cuisiner ces beaux produits, direction le marché de Lésignan. Depuis 28 ans, Gilles y déniche des petits trésors. Il y est connu comme le loup blanc. Ça fait plus de 20 ans que je connu Gilles, la troisième étoile, ça va pas étonner. Les meilleurs restaurants du monde non plus, quoi. La seule différence, c'est qu'Avang, ils discutaient les prix. Et même là, ils discutent plus les prix. Elle est où, ma copine ? Alors, t'avais déserté ? Et sur les étals, les couleurs de l'automne sont bel et bien là. Quand les marrons tomberont, les cèpes sortiront. Tu sais quoi ? Je vais la garder, cette phrase. Elle est magnifique. Et comme un dicton est forcément une science exacte, Jean-Baptiste, son producteur préféré, a de quoi faire le bonheur de notre chef et de son fils Enzo. Ça, c'est beau. Il y a le papa et le petit. Je vais essayer de choisir des petits. Mets ton air, tu vois le parfum que ça a, ça. C'est bon ? C'est fort. La poussée du champignon ne dure pas longtemps. Il faut que toutes les conditions météorologiques soient là. Et là, on vient d'avoir la lune montante qui fait sortir à champignon. On a la pluie et le temps doux maintenant derrière. C'est que le début, à mon avis, la semaine prochaine, on va avoir des champignons de partout. En plus d'être fou de champignons, Jean-Baptiste élève aussi 900 poules pondeuses. Mais en automne, les oeufs se font un peu plus rares. La longueur du jour, c'est ce qui va déclencher la ponte. Et donc, moins il y a de lumière, moins il y aura de ponte. L'élevage, la base, c'est pas d'humidité, pas de courant d'air. C'est un peu comme nous. Et après, il faut pas qu'elles aient froid. Et s'il pleut trop ou s'il y a trop de vent, eh bien, elles rentrent, elles sont bien au chaud et font la sieste en attendant qu'ils fassent un peu meilleur. Et évidemment, la grande nouvelle ne lui a pas échappé. Quand j'ai su que t'étais meilleur restaurant du monde, je t'ai appelé de suite et je me suis dit, c'est un truc de fou, chef. C'est mon premier supporter. En cuisine, Gilles commence par émincer ses champignons. Alors, un peu de ce qu'on appelle ici les rousillous. C'est un goût un peu particulier. C'est pas le meilleur des champignons, mais il a surtout une mâche intéressante. Le mousseron, lui, c'est le parfum. Il faut pas trop les cuire non plus. En revanche, un cèpe, lui, a besoin d'une chaleur un peu plus intense. Quand il a coloré, il développe des goûts plus prononcés. Ça, c'est intéressant. Une noix de beurre, puis il les fait revenir à la poêle séparément. Le secret étant de commencer par les plus gros. Comme c'est joli. Moi, j'ai un problème, c'est que ça se voit dans mon physique. J'aime tout ce qui se mange, y compris les champignons. Originaire de Bourges, Gilles a grandi dans l'Aude et n'a jamais quitté la région. A 15 ans, il voulait déjà être cuisinier. C'est vrai que la cuisine et moi, c'est une histoire d'amour. C'est une façon qui m'a pris très tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai perdu mon papa quand j'avais 10 ans. Le soir où j'ai gagné le complément à la prodigue, on m'a remis la médaille. Ma mère m'a dit un truc incroyable. Elle m'a dit que mon père aurait voulu être cuisinier quand il était jeune, mais que sa famille lui en empêchait. Et quand on a perdu son papa, on a tendance à l'idolâtrer. Et moi, quand ma mère m'a dit ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est une révélation. Alors déjà que j'ai eu ce métier, ça m'a poussé des ailes dans le dos. Et je savais que c'était ce que je devais faire. Et cette passion, il la partage aujourd'hui avec ses fils. Être papa déjà, partager des choses comme tout le monde, c'est super. Mais quand on est professionnel et que les enfants font la même chose et qu'on leur transmet, c'est incroyable. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Les champignons sont cuits, il faut désormais les parfumer. Notre chef les fait revenir dans de l'échalote et de la ciboulette, mais surtout pas d'ail. Moi, je suis absolument contre de mettre de l'ail dans le champignon. Parce que je trouve que le champignon a son goût particulier et que l'ail, même si on le fait roussir, même si on en met très peu, on perd le goût du champignon. Alors que chaque champignon a son goût différent. Place désormais à la cuisson de l'oeuf mollet, entre l'oeuf dur et l'oeuf poché. Pour la recette, le jaune doit être épais et encore coulant. On va les faire 5 minutes parce que comme ils vont être fris derrière, ils vont prendre une minute de cuisson à haute température. Il faut les garder vraiment très peu cuits. Un petit tour dans l'eau glacée pour bloquer la cuisson. Et une fois l'oeuf écalé, il ne reste plus qu'à l'oeuf frire. On le roule dans la farine très légèrement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de farine, bien évidemment. Ça, on le passe dans ce qu'on appelle l'anglaise, dans notre oeuf battu avec un peu de lait. Et puis après, dans la chapelure de pain de mie séchée, mais avec des gros morceaux. On va le plonger dans la friteuse. Mais vraiment pas longtemps. Juste le temps que ça colore légèrement, entre 30 et 40 secondes. Alors si on n'a pas de friteuse à la maison, il se met dans une poêle un peu épaisse ou dans une casserole. Et puis de plonger dans l'huile chaude comme ça. Alors même s'ils ne sont pas complètement émergés, on les tourne délicatement à la cuillère. Et puis voilà. Un peu de crème de champignon au fond de l'assiette. Et il est temps de se régaler. Alors pour refaire la recette simplissime du meilleur restaurant du monde, voici la liste des ingrédients. J'ai beaucoup voyagé, mais je crois quand même que c'est en France qu'on mange en mieux, depuis toujours et encore pour longtemps. Musique 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 Musique